Ouais, je préfère rentrer comme ça. On va aller en ville, on va aller voir si là-bas il y a des véhicules cités. Sous-titrage ST' 501 On commence ce vlog numéro 4 par un petit coup de bateau. On a quitté la péninsule de Nicoya, on s'est rendu vers la partie centrale du Costa Rica. Là on prend direction plein sud vers le parc de Manuel Antonio. Et je pense qu'on aura une petite surprise sur la route. Alors on va arriver au niveau de la rivière Tarkolez. C'est une rivière apparemment qui est réputée pour ses crocodiles. Il paraît qu'il y en a qui ont eu domicile sous le pont de l'autoroute. Donc on va aller en rendre une petite visite. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et voilà, mes amis, on est arrivé à Manuel Antonio. Manuel Antonio, un des endroits les plus touristiques du Costa Rica. Donc, au final, on a eu un petit peu du mal à trouver cet hôtel. 70 euros la nuit, c'est un des moins chers du coin. Certes, on n'a pas les belles vues sur la plage, sur les petits îlés qui se trouvent au loin, la belle plage de sable gris, mais je trouve qu'on est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On va aller faire le crochet de soleil sur la plage. Donc, il y a 200 mètres de l'hôtel. Il est vachement bien situé, c'est super. Tu l'as juste devant ? Oui, il l'as juste devant. Je l'ai pas vu. Ça amuse. Bon, ben voilà, pas besoin d'aller au parc, il y a des singes juste ici. Je pense que c'est des singes araignées, donc c'est ceux qu'on a le moins vus. Et ben voilà, ils jouent dans l'arbre, juste à côté de la plage. Trop mignon. Nouvelle journée en Costa Rica, on va visiter aujourd'hui le parc de Manuel Antonio, un des parcs les plus populaires du Costa Rica. Pourquoi ? Parce qu'il combine le parc avec les animaux, la végétation, etc. Et les belles plages qui sont à côté, les plages paradisiaques, elles sont magnifiques ces plages. Alors, on est assez surpris. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de queues. Et Covid oblige, il n'y a quasiment personne. Je suis rentré, j'étais tout seul pour aller aux machines prendre mes tickets. Je vais prendre mes tickets en avance. Et on va aller découvrir ça tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers le parc. On va finir nos déjeuners et puis on va découvrir ça ensemble. Voilà, on est dans le parc. C'était la galère parce qu'en fait, on avait pris tout le pique-nique pour ce midi. Et on n'a pas le droit d'emmener de nourriture dans le parc. Pas le pique-nique, les chips. Ouais, les chips. On ne savait pas. Et du coup, comme on a une journée à un tiers, donc je suis retournée à l'hôtel, j'ai posé les chips. J'ai laissé les petits gâteaux. Et puis en fait, ils ont foudé les sacs. Et c'est passé parce qu'on a dit que c'était la nourriture pour les nards. Donc ça va, il a été cool. Il m'a dit que c'est que du pain. Je lui ai dit que c'est que du pain. Ok, ils ne nourrissaient pas les animaux. Voilà. En fait, je pense que le parc est tellement touristique ici. Parce que les gens font n'importe quoi. Ouais, comme ils font n'importe quoi, ils ont interdit. Donc bon, il faut le savoir. Voilà, on ne peut pas pique-niquer. Bon, allez, maintenant, on va être curieux. Et on va essayer de trouver des singes, des paresseux et plein d'autres trucs. Ah oui, qu'ils mordent alors. De la taille des fourmis, quoi. C'est encore des balèzes. Arrête. On a rien de très exceptionnel pour l'instant à se mettre sous la dent. On cherche, on cherche. On essaye de repérer les arbres où on l'habitude de nicher, par exemple, les paresseux. On l'habitude d'aller les singes. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. On voit toujours rien. Les animaux sont partis avec les touristes, en fait. Bon, alors, on est nuls. Franchement, on scrute, on met le temps. Mais il y a pas. Ça y est, il y a des singes, des capucins dans l'arbre. J'ai changé l'objectif. On va aller voir ça, ils sont en train de sauter juste devant. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voir ça. C'est complètement fou de voir le cyprès. Décidément, ce parc nous réserve bien des surprises. Voir un paréceux qui descend son arbre, c'est extrêmement rare. Ça descend tous les 10-15 jours pour aller faire caca. Et la voir comme ça d'aussi près, c'est un truc de dingue. Et en plus, il y a les capucins derrière qui sautent. On est hyper chanceux. C'est génial. C'est vraiment génial. Tu me prends le doigt ? Tu me prends le doigt ? Tu veux me prendre mon téléphone ? Tu as vu ? Tu fais des bêtises. Tu me prends le doigt ? Tu me prends le doigt ? Tu veux me prendre mon téléphone ? Non, ça ne va pas le faire. Et bien voilà, cette visite se finit en apothéose avec des singes, des singes caputains. Un paresseux, un paresseux trois doigts au niveau du chemin. Il s'accrochait au rambarde. Incroyable, au final, on aura eu beaucoup de chance ici. C'est super simple de voir des animaux. Je crois d'ailleurs que je vais croiser le chemin d'un caputain. Salut, toi. Et du coup, ouais, franchement, c'est un super parc. Je vous conseille de venir ici. C'est très touristique. Donc peut-être que quand vous viendrez, il y aura beaucoup plus de monde. Ce sera beaucoup plus achat d'indé. Mais en tout cas, nous, on a eu beaucoup de chance. Salut, toi. Ça va ? Et voilà. C'est un fou, c'est complètement dingue. Donc voilà, Manuel Antonio nous aura réservé des belles surprises. On pensait pas avoir spécialement plus que ça. Mais au final, entre les plages, le parc qui est super bien aménagé, c'est dingue. Franchement, ce parc est super dingue. Voilà, on conclut là-dessus. Et puis, je suis encore chamboulé d'avoir vu tout ça. On va se diriger à l'hôtel. On est moite. Et on va aller se baigner un petit peu dans la piscine de l'hôtel. Ça va nous faire du bien après toutes ces émotions. Vie ma vie de Smart Reapers au Costa Rica. Nous avons ce spécimen de douche ici au Costa Rica. L'accès à l'eau chaude est quand même assez compliqué. Il récupère l'eau de pluie déjà. Donc c'est l'eau de pluie. On se douche avec l'eau de pluie. Et cette eau de pluie est chauffée en direct via des câbles électriques par cet engin. Alors, si vous travaillez au consuel ou quoi que ce soit en France, ne regardez pas. Vous allez faire une crise cardiaque. Mais en fait, là, on a des bornes électriques et tout ça. Donc ça, ça chauffe directement par l'eau qui passe dedans. Ça devrait s'enclencher, je ne sais pas comment. Et en fait, quand on ouvre, l'eau est froide au début. Et elle devient chaude. Là, l'eau est chaude. Et plus on ouvre fort, plus l'eau est froide. Parce qu'il n'y a pas de variateur, n'ayant rien. Il y a quand même des puissances, là. Et voilà. Ça marche bien. Alors, pour ceux qui espéraient me voir à poil, c'est mort. Voilà, on est arrivé au bout de la route. La route s'arrête ici. Enfin, la route goudronnée s'arrête ici. Parce que, pour nous, on va essayer de se rendre à Drec, qui est l'une des principales villes à côté du parc du Corcovado. Et cette ville est essentiellement atteignable par bateau. La plupart des gens qui viennent à Drec viennent en bateau. Nous, non. On a pris le défi de venir en voiture. Donc du coup, pour ça, on va traverser le fleuve qui est ici via la barge qui est là. Et après, ça va être que des pistes de 4x4 avec des rivières à traverser. Bref, l'aventure, on a hâte d'y être. Ça y est, on est sur le bateau. Alors, on a attendu une moto qui est arrivée. Il y a deux jeunes qui sont montés sur la moto avec un cochon. C'est assez marrant. Voilà. Voilà, ça y est, c'est parti pour les pistes. Il fait chaud, une chaleur terrible ici. Bon, on ne sait pas trop où aller. Il y a plusieurs pistes sur la carte. On a trouvé très peu d'informations sur cette piste. Elle est en pointillé sur l'autre carte. Donc pointillé, ça veut dire route très mauvaise. On va voir. Pour l'instant, elle est bonne. Mais c'est plus loin. On a des Suisses devant qui vont tenter aussi. Ils ne savent pas trop non plus. Donc, on va se retrouver. On va essayer de le recroiser. Voilà, donc allez, on va découvrir ces paysages très, très reculés du Costa Rica. Au final, c'est quand même pas si pourri. On s'attendait à beaucoup plus ardent. Mais ça roule quand même. On est toujours avec notre ami suisse qui nous suit. Et on a un bon rythme tous les deux. Donc c'est cool. Et au moins, s'il y a l'un qui est dans la panade, l'autre peut aider. Même délire qu'en Nissan, en fait. Donc c'est cool. Mais on traverse les pâturages et tout comme ça. Et moi, j'avais en tête de la jungle pure et dure. Et en fait, non, ça va. Il y a des gens un petit peu partout qui habitent. Nous voilà arrivés à Drake avec nos amis suisses à côté. On va voir s'il y a beaucoup d'eau. Il nous reste une petite rivière à traverser avant d'arriver à l'hôtel. Tout se joue maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on commence la découverte de la péninsule d'Osa à Drake. Drake, la petite ville qui se trouve derrière nous au long de la plage. On va découvrir une plage qui est au bout de ce sentier. Sentier 45 minutes de marche à peu près. Ça risque de cogner. Ça cogne déjà. Il fourmille partout. Pour aller rejoindre une plage. Plage de Las Caletas qui apparemment sublime. Donc, public trail. C'est pas bon. Les fourmis coupe-feuilles, on en a vu pas mal. Mais là, c'est monstrueux. Il y a un chemin mais d'une largeur assez incroyable. Le clair, c'est qu'en marchant, elle déblaye tout. C'est-à-dire qu'on voit clairement le tracé. Alors, il faut faire attention à ces fourmis parce que la dernière fois, j'ai mis le pied sans faire attention sur un passage. Et je me suis fait piquer. C'était une ouvrière. J'ai eu très mal. C'était une ouvrière et le guide m'avait dit si c'était une guerrière, la mort surf était extrêmement douloureuse. Donc, il faut faire très attention où on met les pieds. On recherche activement le hara. Le hara. Les perroquets. Toute cette famille-là. Qu'on n'a pas vus ailleurs et qui sont normalement assez présents ici. Eh bien, ça m'amène à vous parler du parc un petit peu de Corcovado. On a décidé de ne pas y aller. On a décidé de ne pas y aller tout simplement parce qu'on a vu déjà beaucoup d'animaux. Donc, ça risque d'être assez redondant surtout par rapport à ce qu'on a vu, ce que les gens voyaient, etc. dans ce parc. Mais aussi à cause du prix. On serait sur un voyage de 2-3 semaines où on n'a que ça à payer. Il n'y a pas de problème. Mais payer plus de 200 euros ici au Costa Rica, c'est une vraie fortune pour aller visiter le parc sans être sûr de voir beaucoup plus que ce qu'on a déjà vu. On a vite tranché, en fait. Donc, on va faire quelques balades ici. On va essayer de voir les animaux par nous-mêmes. Ça nous a plutôt réussi à Manuel Antonio. On va continuer dans la même veine et puis on va essayer de voir les animaux qui nous manquent à notre entable de chasse. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on arrive à la Playa La Scaleta. C'est là où on voulait nous rendre aujourd'hui. On aurait pu avoir continué sur le sentier tellement c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a personne. Ce sable, ces palmiers, ce beau temps. On a vu 2 perroquets, 2 haras rouges. Malheureusement, on n'a pas dégainé assez vite. Donc, on ne va pas vous les montrer. J'espère qu'on en verra sur le retour. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mes amis, je viens d'en finir. J'ai laissé Sandrine prendre des photos, scruter un petit peu les arbres pour trouver des haras. Je viens d'en finir avec cette rando. Non, je ne me suis pas baigné. Non, je n'ai pas pris de douche. C'est juste qu'il fait extrêmement chaud et humide. Il n'a plus une grosse partie de la nuit. Donc, l'humidité ressort et ça vient vous coller partout. Donc, j'ai chaud, mais j'ai chaud. Voilà, on va rentrer à l'hôtel. On va se reposer. Je pense que cet après-midi, on ne va rien faire parce que le soleil cogne fort. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est la poule et douce. On est reparti avec du beau temps pour une nouvelle journée à la Peninsule Dosa. Alors, ce matin, on va aller faire soi-disant la plus belle plage des environs, la Playa des Rosécito. Rosécito, on se dit comment ? Rosécito, oui. Rosécito. Donc, pour ça, on va aller s'enfoncer. On va aller rejoindre le bout de la Peninsule. On va continuer des pistes. Normalement, il n'y a encore que des guets à traverser. Et j'espère qu'on va voir quelques animaux aussi puisque c'est un endroit très reculé. On va se trouver très près de la limite du parc du Corcovado. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A peine, on arrive sur cette plage, cette plage qui est déserte, on est tout seul. Regardez, que 5 minutes après, des haras qui nous survolent, vite, on va prendre des photos. Encore des haras là, qui sont partout. Il y en a 8 ou 9 là-bas dans un arbre, il y en a dans les cocotiers, il y en a dans les paletuviers. Ils sont absolument partout, c'est la folie. Je ne sais pas ce que c'est qu'ils me survolent là. Et voilà, la nature est folle ici au Costa Rica. Ça aura été un vrai coup de cœur cette partie au Costa Rica, ce chapitre Costa Rica. On aura mis plein la vue entre les canaux, entre les belles plages, entre les murs de végétation. Regardez derrière moi, c'est des monuments, c'est des montagnes de verdure. C'est absolument incroyable ce pays. On nous avait dit qu'on allait aimer, on a adoré. Franchement, c'est dans notre top liste des pays qu'on a visités. Voilà, encore un gros coup de cœur pour cette zone du Costa Rica. En fait, c'est que des coups de cœur qui s'enchaînent le Costa Rica. Là, on va continuer sur une autre petite plage et puis on va voir ce qu'elle nous réserve. Alors, j'ai laissé Flo et Léna sur la plage pour qu'ils profitent un peu parce que la plage de Rocher-Cito, en fait, elle est plus loin, elle a 1,5 km environ. Il faut marcher le long de la plage puis dans un petit sous-bois, on va voir si cette plage est à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire, il paraît que c'est la plus belle du Costa Rica. Sous-titrage ST' 501 On est revenu en fin d'après-midi à nouveau sur cette plage de Rincon pour profiter de l'endroit tellement c'est splendide ici. La marée maintenant est basse, c'est encore un autre paysage. On est toujours entouré d'arras, c'est fantastique. Quel coup de cœur cette partie de la péninsule d'Osa, on aurait aimé y rester plus longtemps. Mais bon, bon, malheureusement, il est déjà temps de quitter le Costa Rica. Une belle aventure s'achève. En tout cas, nous, c'était vraiment un coup de cœur ce voyage au Costa Rica. On en a pris plein les yeux, c'était incroyable. Mais une nouvelle aventure va commencer dans quelques jours. On va remonter tranquillement jusqu'à San Rosé pour prendre l'avion direction les Etats-Unis. Mais ça sera à suivre dans le vlog la semaine prochaine. Ça nous réserve plein de nouvelles surprises. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le Costa Rica, n'oubliez pas le petit pouce bleu toujours pour nous aider à progresser. Laissez-nous un commentaire, partagez avec nous vos impressions. Et n'oubliez pas de vous abonner car aux Etats-Unis, ça va être complètement différent. Ça va être de l'aventure, du off-road, plein de belles surprises qui vont vous attendre de la semaine prochaine. Allez, on vous laisse. Ah, ciao, ciao. C'est dur. Donc on va aller se diriger là-bas et on va voir, on va découvrir notre voiture. Donc je ne sais pas comment on va faire pour se faire reprendre ces trucs-là parce que j'ai jeté le carton en plus. Ça va finir qu'on va laisser tomber parce que ça va être trop oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501